Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une recette pour la Saint Valentin donc je vais faire entrée plat voilà entrée plat avec des accompagnements donc pour cette recette je vais faire mon dôme d'avocat saumon oeuf poché que je vous avais déjà montré donc je vous montrerai que son résultat final et en plat je vais faire souris d'agneau au four avec du thym et du miel ainsi que un gratin dauphinois et des champignons farcis donc assalamu alaikum ulbladik minat konem ziani l'hom ghan dir ou sfa dialla happy valentay ghan m'hitaj l'had l'osfa ghan dirbeha dak dom le dird bsomo ou blavouka ulbid l'hom dhak nhar uretou likum fa la video maran urichlikum l'hom la l'washa l'hom ghar kifashkejif lakha ensuite ghan dirou l'hom diyal l'ghalmi fulforran m'al l'asl ou za'tan ghan dirou l'gratin diyal betata ghan dirou champignons amour bel formage ou délis fulforran donc pour cette recette il fait on va avoir besoin de deux souris d'agneau l'équivalent de huit pommes de terre coupé en fines tranches de l'huile d'olive l'équivalent de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive du miel l'équivalent de quatre cuillères à soupe de miel deux gousses d'ail légèrement coupé et du thym sel et poivre pour le gratin dauphinois on va avoir besoin donc comme je vous ai dit de huit pommes de terre coupé en fines tranches de 250 g de crème fraîche épaisse et de l'ail sel et poivre pour le gratin dauphinois si vous le faites au thermomix vous aurez besoin de crème fraîche épaisse si vous le faites dans une casserole vous aurez besoin de lait donc 250 g de lait avec du sel et du poivre et deux gousses d'ail ensuite pour les champignons farcis j'ai pris du fromage frais que j'ai mélangé avec du curry une cuillère à café de curry et ensuite que je me farcirai sur les champignons et que je mettrai au four légère avec un peu de fromage râpé pour les gratinées le bonnet 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 $5 . $5.5 aux balnet le bonnet- poussi de ma 1. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 7. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 15. 16. 20. 20. 20 20 20 21. 20 Je vais prendre pour moi mes pommes de terre, ma crème fraîche, mon sel et mon poivre et mes deux gousses d'ail que je vais mettre dans mon thermomix que je vais mettre pour 20 minutes sans s'inverse. Je vais mettre 200 g de jègle. C'est plus de 2 g de jègle. Jouer joug, joug, joug et joug et joug. le sel et le poivre et le poivre et le poivre et on les prend dans la couche et on va se mettre sur les Kas les filles on passe au sur les Kas les filles on va mettre votre feu à 2-10 degrés pour mettre le feu à 2-10 degrés pour le poivre pour mettre le poivre pour mettre le poivre à 120 degrés pour mettre le poivre Donc on va avoir besoin d'un plat à gratin, donc je mets l'huile, je peux le mariner directement dans le plat à gratin, comme ça je vais juste à mettre sur l'huile. Je peux dire que je vais le charmer directement sur le plat, sur l'huile, je vais manger le faraq. L'huile. L'huile. J'ai fait le temps. Voilà. On peut faire ça, c'est quoi ? J'ai ajouté la recette de l'huile, la citron, la citron et la citron. J'ai ajouté le tout. là je mélange tout, j'espère que tout soit bien mélangé, ensuite je prends mes souris d'ail que je vais légèrement inciser pour mettre mes gousses d'ail je vais faire des petites assaisons un peu partout et j'enfonce mes petites gousses d'ail à l'intérieur je mets cette gousses d'ail, vous voyez, je vais le faire sans répétit, je ne vous disais pas à faire de gros je vais vous montrer la gousses d'ail, je vais le faire de la gousses d'ail, on va avoir une petite gousses d'ail Les filles, une fois que j'ai mis mon ail, je vais marronner toute ma piante, je vais les mettre au four, je vais les recouvrir de papier d'alu, une fois que je vois que mes souris d'agneau sont bien cuites, je retire le papier d'alu juste pour qu'elles puissent dorer un petit peu, donc c'est l'équivalent de deux heures de cuisson, on se retrouve après. Donc les filles, mes souris d'agneau sont en train de cuire au four, mes pommes de terre sont encore en train de cuire à la dernière minute, mes champignons je les ai farcis au fromage frais au curry et quand je vais les mettre au four je vais mettre un peu de fromage râpé, et du coup j'ai préparé mes plats à gratin, j'ai mis un peu de beurre dedans, comme ça je verse mes pommes de terre dedans, un peu de râpé et je les mets au four à la dernière minute. l'apprent ici pour l'eau le bol, je vais le faire a l'ass stuffing du poisson, je vais halber d'ommerment était en angle et on le tir pour la Jackson셋, j'ai baillée, j'ai bien les coushtins de la orchide, dans une des pièces consorté qui permet de mettre au four à la maison and d'é foutoir, dans une liste de petits withailles al FREE FURI, Je vous retrouve après pour le résultat de mes préparations. A tout à l'heure voilà ma table les filles donc quelques petites bougies mes petits verres, de la boisson pétillante sans alcool voilà assez sympathique et très simple avec quelques bougies allumées voilà J'ai mis un peu de vinaigre balsamique, je vais le présenter dans une assiette comme ça et je passe à la suite après pour vous montrer le plat principal. Donc voilà les filles je vais vous montrer la découpe de mon dôme qu'est ce que ça donne avec le coeur coulant de l'oeuf. Donc voilà pour celles qui aiment la cuisson de l'oeuf le font cuire un peu plus mais logiquement ce plat se fait avec le coeur coulant donc voilà. C'est ce que je vais faire pour vous montrer la boisson ou le sommet, je vais vous montrer le résultat final de mes souris d'alion avec le gâtein. Voilà ce que ça donne donc la souris est bien confite je l'ai bien arrosé pendant la cuisson à chaque fois je vérifiais. mes petits champignons gratinés et mon gratin dauphinois que j'ai fait gratiner aussi au four quelques minutes. Donc voilà mon mari ne sait pas que j'ai fait cette surprise là donc voilà voilà mon résultat et je vous montrerai le dessert juste après à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.